Mathieu, candidat de Top Chef 2023, vient d'être éliminé de la compétition après 14 semaines de concours. A l'occasion de ce départ aux portes de la finale, il revient avec nous sur cette sortie prématurée. Mathieu restera un candidat emblématique de la 14e saison de Top Chef. Premier candidat à se présenter avec son frère Jacques dans le concours culinaire de M6, mais aussi seul candidat, toute saison confondue à avoir été choisie par tous les chefs lors de la composition des brigades. Sa cuisine tantôt brute, tantôt osée à enthousiasmer les juges invités ainsi que Philippe Etchebeste, Paul Perret et tout particulièrement son mentor sur le concours, Glen Oviel. Alors qu'il a chuté au plus mauvais, le cuisinier exilé en Nouvelle-Zélande est revenu sur son parcours et ce qu'il retient de sa participation. Mathieu Lagarde éliminé de Top Chef 2023, Danny a réussi à me déstabiliser tels les loisirs, pourquoi avoir choisi d'imposer le faisant lors de votre épreuve de demi-fimale ? Mathieu, si y est-il un gibier que j'ai déjà chassé et dont j'apprécie le goût ? En tant que cuisinier, cette viande demande de la maîtrise. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire une cuisine réelle. En travaillé le faisant en entier, leur demander de le plumer, ça représente vraiment ce qu'est la cuisine. Si y est-il plus gratifiant de faire les choses sous sa vraie forme, de faire les choses de A à Z parce que comme ça, tu as plus de connexion avec le produit. Et je me suis dit que ça pouvait perturber les autres candidats. Si y est-il parce qu'il n'y avait pas ce contact avec le produit que vous avez été déstabilisé par l'épreuve de Danny ? Si j'ai été déstabilisé, si y est-il parce que la cuisine moléculaire est quelque chose que j'ai fait il y a des années et ça n'a jamais vraiment connecté avec moi. J'ai été perdu durant l'épreuve et je n'avais pas assez de temps pour réfléchir. Je dis bravo à Danny parce qu'il a réussi à me déstabiliser et c'était le but. Mathieu revient sur la surprise que Jacques lui a fait dans Top Chef 2023, si j'avais été seul, j'aurais eu la haine après votre élimination, avez-vous pu débriefer avec Glenn Vielle ? On a un tête-à-tête tous les deux durant lequel on parle de mon parcours, de la compétition, on se dit beaucoup de choses. Bien que je sois éliminé, il était fier de moi et c'était la plus belle des satisfactions pour moi. Si y est-il à ce moment-là que Jacques vient me faire une surprise ? C'était génial. Si y est-il pour ça que la défaite n'a pas été aussi dure, j'ai pu être immédiatement avec Jacques. J'ai eu la défaite la plus facile de Top Chef parce que j'ai eu un soutien instantané. Si j'avais été seul, j'aurais pensé à mon frère, j'aurais eu la haine et en fait, pas du tout. Si y est-il sans rancune et bravo à Hugo et Danny. Bien sûr que j'aurais voulu aller en finale, ça aurait été génial d'expérimenter ce moment de soulever le couteau, mais ça ne sera jamais le cas. Vous saviez que Jacques était à Paris ? Mais non. Il a respecté Top Chef de bout en bout. Quand il a fait la brigade cachée, il ne m'a rien dit. Quand il m'a fait la surprise, secondé, il ne m'a rien dit. Mais il a eu raison, ça a été beaucoup plus impactant. J'étais trop content de le voir. Que retenez-vous de votre parcours ? J'ai eu la chance d'aller aussi loin et d'avoir beaucoup ri avec Gleneviel. Ce sont des souvenirs qu'on ne pourra pas me prendre. J'ai adoré faire Top Chef, cela m'a beaucoup appris sur le plan professionnel. J'ai appris la cuisine instinctive que je ne pratiquais pas. J'ai toujours aimé anticiper et cette émission m'a donné un atout en plus. J'ai adoré revenir, le frère de Jacques, Top Chef, est content d'avoir pu cuisiner à nouveau en France. Quelle épreuve vous a le plus amusé ? La première, avec Jacques, juste avant la sélection des brigades. On a beaucoup rigolé. Quant à ma pire épreuve, ça restera celle de Danny en demi-finale. Avez-vous été surpris des critiques sur votre plat dédié à la chasse ? Je l'avais anticipé, j'étais prêt psychologiquement. Ça ne m'atteint pas. Comment avez-vous réagi lors du retour de Danny en quart de finale ? J'ai été déçu parce que j'aurais voulu que ce soit Jacques. Mais Danny a battu les 11 candidats, donc bravo. Il le mérite. Avez-vous tiré les oreilles de Jacques lorsque vous avez appris l'existence de la brigade cachée ? Non, il a joué le jeu. Dans Top Chef, nous avons toujours été réglos avec eux car nous les respectons énormément. En revanche, si, je l'ai en gueux accenté du part ce qu'il n'a pas gagné. Rire, si est-il le grand frère qui a parlé ? Oui, et il a pris cher. Cuisiner pour des palais français a changé quelque chose ? Le fait de revenir en France m'a rendu nostalgique. Je revenais aux sources, je cuisinais des produits avec lesquels j'ai appris mon métier. J'ai adoré revenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501